Musique Mesdames et messieurs, chers publics, Il y aurait encore bien des choses à tirer, c'est évident, de la collection de documents publics réunis dans le fascicule 2, le fascicule démosténien, si l'on peut dire, du nouveau recueil des inscriptions hattiques. Mais après deux leçons passées à mettre en évidence à travers quelques exemples significatifs ce qui est source de grande satisfaction et ce qui peut, ici et là, susciter des interrogations, voire des objections, il paraît raisonnable de revenir progressivement à une phase plus avancée de l'histoire athénienne, celle dont nous traitions à la fin du cours de l'an dernier, et qui avait l'objet d'ailleurs, elle aussi, d'un nouveau recueil épigraphique. Mais pour ménager la transition et surtout pour donner le dernier état de la recherche sur quelques points controversés, nous nous arrêterons encore deux ou trois fois en chemin. Notre fil conducteur sera cette fête des Panathénées, dont on a vu qu'elle avait été comme amplifiée au début de l'époque dite de l'Icurgue, exactement en 335-4 selon moi. Il n'est pas inintéressant, en effet, de se demander ce qui advint de cette fête après 322, puisque la capitulation d'Athènes, au terme de la guerre dite Lamiac ou Hellénique, entraîna précisément la perte du territoire dont les revenus servaient, durant l'époque de l'Icurgue, à financer le grandiose sacrifice annuel à Athéna-Polias sur l'Acropole. Comment les Panathénées purent-elles être célébrées quand les 4100 drachmes prévus pour l'achat des bovidés cessèrent de tomber dans les caisses de l'État ? Je ne vois la question posée nulle part, ce qui s'explique autant par le manque de documents explicites sur ce point que par l'absence d'unanimité pendant longtemps sur l'identification de la fameuse Néa, encore que la question, ou plutôt la solution européenne, malgré quelques réticences ici et là, soit maintenant en passe de s'imposer. Il n'y a en tout cas pas de grande surprise à attendre là-dessus des inscriptions qui seront réunies dans le fascicule 3 du corpus, dont l'édition a été confiée par l'Académie de Berlin à l'épigraphiste britannique Graham Oliver, venu présenter ici même, voici trois ans déjà, un document de l'extrême fin du IVe siècle. En effet, parmi les décrets du Conseil et du peuple, qui vont de 321 à 301, c'est l'espace temporel imparti à ce fascicule en réparation, il en est fort peu qui font mention des panathénées, et aucun, ma connaissance, ne se rapporte spécifiquement à cette fête. Mais à partir d'autres témoignages, on peut risquer quelques hypothèses sur cette période particulièrement troublée de l'histoire athénienne, puisqu'à trois années de régime censitaire imposé par le vainqueur, fit suite un intermède démocratique interrompu à son tour dès 317 par 10 années de gouvernement autoritaire sous la houlette du philosophe Démétrios de Faller, lequel fut renversé à son tour en 307 en faveur d'un régime certes démocratique, mais fortement contrôlé, surtout à partir de 304, par les rois Antigone et Démétrios Poliorcètes. Je ne reviendrai pas, rassurez-vous, sur les vicissitudes politiques et militaires de ces deux décennies. Sinon, pour rappeler un fait, c'est que les Athéniens durent attendre près de vingt ans l'occasion de rétablir leur mainmise sur l'Europie. En 319, certes, ils purent encaresser l'espoir, car le macédonien Polyperchone, en tant que tuteur des deux rois successeurs d'Alexandre, semblait fort bien disposé à leur égard. De fait, Athènes put recouvrer, grâce à lui, sa constitution démocratique. Mais cet officier fit proclamer en même temps que si les rois restituaient à Athènes l'île de Samos, Oropos, en revanche, devait rester entre les mains des Européens, comme maintenant. Cataper Nune dit la fameuse ordonnance de 319, qui est chez Diodore, livre 18. Mais on notera qu'au témoignage d'un inventaire athique, le propre fils de Polyperchone, Alexandros, fit sur l'acropole, en 318, à l'occasion des Panathénées, une consécration d'armes, selon l'exemple donné en 334 par son glorieux homonyme, Alexandre le Grand. Nul doute, par conséquent, que la fête, avec ses processions, sa procession, ses sacrifices, continuait à être célébrée. Mais comment les Athéniens s'en tirèrent-ils pendant cette période de vache maigre, c'est le cas de le dire, pour faire monter jusqu'à Athéna le fumet de la viande brûlée sur le beau moche Omégas, le grand hôtel de la déesse. On ne sache pas que le philosophe Démétriose de Faller, pourtant très porté aux réformes, est touché à l'organisation des Panathénées. Mais il est possible qu'après 304, l'hécatombe ait pu être rétablie sous la forme voulue par la loi de 335, puisqu'un décret d'une tribu athénienne, la tribu Antiochis, atteste qu'Athènes avait pu rétablir alors son autorité sur le territoire voisé de l'Europie. Cela très probablement grâce à l'intervention en béotie du prince Démétriose, sauveur d'Athènes. Pendant plusieurs années, l'achat des bêtes destinées à l'hécatombe dut ainsi être assuré, comme avant 322. Mais peut-être dès l'année 294, en tout cas à partir de 287, les Athéniens, brouillés avec le roi Démétriose, furent privés, sinon définitivement, du moins pendant très très longtemps, de cette terre qu'ils tenaient de lui. Cela signifie qu'allait se poser à nouveau pour eux le problème du financement de leur grande fête nationale. La question était d'autant plus lancinante que, peu de temps auparavant, le trésor de la déesse avait été mis à mal par l'homme d'État Lacarès, qualifié à tort ou à raison de tyran par ses adversaires, qui avait organisé la résistance au roi Démétriose. On se souvient peut-être qu'en désespoir de cause, il avait osé toucher à la statue chryse éléphantine d'Athéna elle-même, érigée dans la salle principale du Parthénon, la dévêtant au sens propre du terme, puisqu'il fit enlever les plaquettes d'or, en tout cas une partie d'entre elles, constituant le péplos de la déesse, dont les chaires visibles étaient faites du plus bel ivoire. Les grandes panathénées, célébrées en 294 et 290, dans une Athènes placée sous la tutelle du nouveau roi de Macédoine, ne furent donc certainement pas des plus brillantes. On peut aller jusqu'à se demander si le cycle n'en aurait pas été dès alors interrompu. En tout cas, le problème se posa pour la période immédiatement consécutive à la libération d'Athènes en 287. Mais avant de revenir sur cette question débattue, il faut dire un mot du fascicule 4 en bonne voie d'achèvement de ce nouveau corpus. Celui-ci sera l'œuvre d'un spécialiste très expérimenté de l'épigraphie athique, auteur de nombreux travaux préparatoires en matière de chronologie notamment, l'Australien Michael Osborne. Sa tâche a été considérable puisqu'il s'agit d'une tranche temporelle fort longue est particulièrement difficile, on en avait fait l'expérience, allant de l'année 301 à l'année 229. Environ 300 décrets fragmentaires, certes pour la plupart, sont actuellement connus pour cette période qui pose de redoutables problèmes de chronologie relative et absolue, à la solution desquels Osborne a possiblement contribué comme le met en lumière un petit livre paru l'an dernier sous les auspices de notre collègue d'Athènes Angelos Matteo Athens in the 3rd century BC. Or, plusieurs décrets de cette époque et parmi les plus fameux apportent des informations sur l'organisation des panathénées. En 2010, j'avais fait état diverses reprises du document historique de première importance qu'est le décret pour l'homme politique et le poète en même temps Philippides de Céphalet voté en l'an 282 plusieurs années après la libération d'Athènes mais se rapportant en partie à des actions accomplies avant 287. C'est ainsi qu'un des tout premiers services rendu à ses compatriotes par ce personnage fut de convaincre le roi Lysimac de Tras à la cour duquel il résidait de contribuer à la confection des pièces de bois qui servaient en quelque sorte de présentoir pour le peplos le vêtement sacré remis à la déesse lors des grandes panathénées « opos andote teteoï eista panathénaïa toi peploi » la présentation du peplos comme dit expressément l'inscription à la ligne 15. Notons au passage qu'en dépit de la connotation nautique de ces termes il n'est pas assuré du tout que le véhicule des panathénées ait eu dès alors la forme d'un navire comme celui qui était exhibé lors des Dionysies au témoignage de nombreux documents figurés. On admet couramment que ce bateau des panathénées fut introduit dans le rituel après la victoire navale de Salamine. En réalité aucun témoignage n'en est connu avant l'époque impériale. Le mât vertical et la verbe horizontale Histos et Kéraïa évoquaient peut-être tout simplement le grand métier à tisser pour le peplos. Quoi qu'il en soit de ce point le décret pour Philippides atteste qu'en 298.7 ces deux éléments essentiels à la présentation du vêtement sacré furent mis à la disposition des Athéniens donc très certainement pour les grandes panathénées de l'été 298. Notons qu'il n'est nullement question du rétablissement de cette fête comme l'écrivait Naguère le regretté Jean Pouilloux dans son excellent choix d'inscription grec patrasse non plus d'une prétendue négligence des devoirs des devoirs religieux. Il s'agissait seulement de remplacer deux pièces endommagées quatre ans plus tôt qu'en écrit Plutarch dans sa vie de Démétrios chapitre 12 le peplos où l'on avait tissé les images des rois Antigone et Démétrios aux côtés de celles de Zeus et d'Athéna fut déchiré par une bourrasque alors qu'on le promenait à travers le céramique. Accident où ce même Philippides avait vu la condamnation d'un acte impie œuvre de son adversaire politique Stratoclès. Mais une fois rentré à Athènes après la libération de la ville Philippides voulu donner d'autres preuves de son dévouement et de sa piété. Élu dès 285 4 aux fonctions d'agonothètes c'est-à-dire de magistrats chargés de l'organisation générale des concours il sut répondre à l'attente de sa patrie en célébrant à ses frais au nom du peuple les sacrifices que la tradition imposait de faire aux dieux ancestraux en instituant aussi un concours additionnel pour Déméter et Corée je ne reviens pas ici sur ce concours sans doute célébré à Athènes même dans les Leusignones et non à au beau milieu de ce passage une ligne de l'inscription a donné du fil à retordre aux éditeurs depuis un siècle ou même davantage on n'a pas su trouver encore quel était le mot manquant au début de la ligne 42 avant le verbe édoken a not easy restoration écrivait en 1978 Leslie Scheer directeur des fouilles américaines de l'Agora tout le monde en revanche paraît convaincu qu'à la ligne suivante il faut rétablir le mot agonas cet accusatif ayant nous dit-on valeur temporelle ou même finale avec une préposition à sous-entendre sinon à suppléer Philippides en tant qu'agonothètes aurait donc fait quelque chose lors de tous les concours mais dans une séance de séminaire de l'année 2010 j'ai osé proposer une toute autre solution restée encore inédite le complément d'objet de Hedoken n'est pas à chercher avant mais après le verbe c'est précisément l'accusatif pantas tous avec un mot de six lettres qui ne saurait être agonas car à l'évidence Philippides ne peut pas avoir donné tous les concours restitution inepte ce qu'il a donné à tous les athéniens ce sont je pense tous les pains pantas tous artus que l'on consommait à l'occasion des sacrifices d'où aussi la forte liaison grammaticale entre cette phrase et la précédente dans la lacune de neuf lettres de la ligne 42 on ne cherchera donc plus comme on l'a fait en vain jusqu'ici un nom féminin à l'accusatif ten polyteian ten estiasin ten diobelian que sais-je encore parmi tous ces cadeaux impossibles ce qu'il faut retrouver ici c'est l'adverbe temporel teni kauta ou mieux teni kauta forme atique plus courte et ensuite deux possibilités s'offrent au choix soit kai teni kauta doréan et doken et alors c'est-à-dire à l'occasion de chacun des sacrifices il donna gracieusement soit et peut-être mieux car on attend éventuellement un composé du verbe d'idomi plutôt qu'un simple kai teni kauta teni kauta pros anedokene et il distribua alors en outre en plus de ce qu'il faisait en organisant les concours et les sacrifices à tous les athéniens athénaïos passi c'est-à-dire qu'il offrait toutes les galettes des sacrifices sa générosité fut donc considérable même si Philippides ne prétendait nullement prendre en charge ou à sa charge la fourniture des viandes elles-mêmes l'achat des vaches pour les petites panathénées n'était d'ailleurs pas du ressort de la gonothète il se pourrait bien au surplus que l'on ait dû renoncer dès alors à cette lourde dépense puisqu'en 287 au plus tard s'en étaient fait définitivement des substantiels revenus de l'année autrement dit de l'Europie on sait en tout cas que la célébration des grandes panathénées se heurta aussitôt après à de sérieuses difficultés ce problème restait longtemps insoupçonné c'est un autre document majeur de la première moitié du troisième siècle qu'il en a guère mis en lumière je veux évidemment parler du beau décret pour Callias de Sphétos honoré en l'an 270 269 si souvent allégué à propos de l'histoire et des institutions athéniennes à la haute époque hélénistique avant même de le reprendre certainement en très bonne plage dans le fascicule 4 du corpus à venir Michael Osborne en a procuré une nouvelle édition assortie d'un bref commentaire dans son essai de 2012 or la lecture de cette réédition n'est pas sans réserver une surprise et elle suscite au moins deux observations d'une part on constate qu'aux lignes 78 79 qui sont les seules à n'avoir pu encore être complètement restituées et qui se rapportent à l'attitude exemplaire du personnage pendant la période de l'oligarchie le texte n'est pas exactement celui que fournissaient les éditions précédentes depuis la publication du document en 1978 sans que pour autant l'on puisse parler d'un véritable progrès puisque Osborne n'essaie pas de tirer parti de sa nouvelle lecture celle d'un tau et d'un epsilon juste après ou dépoter upomenas n'ayant en aucun cas admis supportés ces deux lettres en effet l'épigraphiste australien les a laissées vous le voyez en majuscule avant une courte lacune non comblée la tournure T caille semble ici exclue par le manque de place avant un nouveau développement pour indiquer l'attitude intransigeante de Callias à l'égard de l'oligarchie dans ces deux lettres il faut donc voir bien plus tôt la première syllabe d'un verbe à l'infinitif qui est attendu après upomenas j'étais déjà allé dans ce sens en proposant en 2002 de restituer ici le verbe archestai n'ayant absolument jamais accepté d'être commandé autrement dit de se soumettre au régime oligarchique mis en place par le roi Démétrios après 294 mais s'il se confirmait que le verbe débutait par les lettres T Tau et Psylone la restitution archestai ne pourrait évidemment plus être défendue je suggérerais alors d'écrire Téléjistai qui correspondrait bien aux traces des lettres et à l'espace disponible Callias n'accepta jamais aussi longtemps que fut aboli la démocratie authentique d'entrer dans le cercle des dirigeants de la cité malgré ses moyens financiers ses relations familiales c'est en effet un sens possible quoique assez rare de Téléjn au passif être classé être initié et par analogie être compté au nombre des membres d'un groupe influent celui des stratèges par exemple on a un exemple connu chez Demosthène telesténai stratégos et castos pudazone chacun cherchant à être mis parmi les stratèges à rapprocher aussi de l'expression bien connue oi entelei désignant les hommes au pouvoir les dirigeants chez Hérodote et plus tard il semble donc possible de rendre compte de la nouvelle lecture de Osborne ce qui permettrait de faire progresser un peu l'établissement du texte l'autre point litigeux se rapporte directement à l'histoire des Panathénées en ces années consécutives à la libération de 287 en 2011 j'étais revenu sur le passage où il est dit qu'à l'époque où le roi Ptolémée II d'Egypte célébrait pour la première fois la fête des Ptolémaïas à la mémoire de son père Ptolémée Sautère le fondateur de la dynastie Lagide décédé en 283 II Callias envoyé en délégation à Alexandrie pour y représenter sa cité lors des cérémonies avait été amené à solliciter au nom d'Athènes la générosité du souverain régnant car le peuple athénien se trouvait à ce moment-là Thothée c'est très explicite sur le point également de célébrer les Panathénées après un certain laps de temps pendant lequel la fête avait dû être interrompue depuis la libération de la ville il est vrai que l'adverbe numéral gravé après Thothée à la fin de la ligne 64 n'était que très particulièrement lisible mais il avait paru clair que ce ne pouvait être que Protone pour la première fois depuis cet événement majeur cela n'allait certes pas sans problème dans la mesure où il fallait admettre qu'à Athènes on avait dû attendre au moins jusqu'en 282 ou même seulement 278 pour reprendre le cycle interrompu des Grandes Panathénées car la première célébration des Ptolémayas elle ne pouvait guère avoir eu lieu avant 279 8 compte tenu du temps nécessaire à la mise sur pied de cette nouvelle grande fête panhélénique aussi dès 1980 Osborne lui-même dans un compte rendu assez rapide avait-il suggéré d'éliminer Protone au profit de Tritone pour la troisième fois et il fut suivi avec conviction par un jeune historien allemand Boris Dreyer cela avait certes l'avantage de rendre inutile toute idée d'interruption des Panathénées en effet c'est seulement pour la troisième édition Tritone de cette fête après la libération que Callias au printemps 278 aurait demandé le soutien de Ptolémée à la réflexion pourtant cette substitution s'avérait bien improbable pourquoi aurait-on pris la peine de dire que l'on était à la troisième célébration si justement il n'y avait pas eu la moindre interruption de plus en 2011 comme on l'avait signalé l'an dernier une chercheuse américaine Julia Sheehan fille du premier éditeur avait noté qu'en réalité il subsistait sur la pierre les deux jambages d'un pi et qu'il fallait donc en revenir à la restitution Proton mais Osborne aujourd'hui ne veut point enteriner cette lecture car il n'accepte pas la conclusion chronologique que Julia Sheehan entend en tirer pour elle en effet la seule manière raisonnable d'expliquer que la fête n'ait pu avoir lieu dans l'été 286 c'est que le soulèvement d'Athènes se déroula précisément à ce moment-là ainsi que l'avait proposé et soutenu le premier éditeur du décret mais au lendemain de cette très méritoire publication Habits Osborne et Osborne lui-même avaient fait valoir indépendamment de très bonnes raisons en faveur d'une date plus haute montrant que la libération fut réalisée dès le printemps 287 on voit ainsi qu'il y a parmi les spécialistes anglo-saxons eux-mêmes un désaccord assez profond sur ce point crucial de l'histoire politique et religieuse qu'on me permette alors de redire ici en toute brièveté quelle est ma position actuelle d'un côté je ne saurais croire à la restitution tritone qui me paraît épigraphiquement désespérée et historiquement dépourvue de sens c'est seulement dans l'hypothèse où la fête devait être célébrée pour la première fois depuis la libération de la ville que Callias était fondée à demander au roi Ptolémée la mise à disposition de cordage pour le péplos d'Athéna le décret utilise en effet le mot hopla qui a évidemment plus d'une signification mais dont un autre décret nettement plus tardif puisqu'il date de l'année 142 pour un agonotète montre que sans équivoque là qu'il doit s'agir ici non pas de pièces de bois mais de cordages faits d'étoupes hopla stupina comme les agrès de navire si en 278 la fête en avait été à sa troisième célébration quel besoin y aurait-il eu à le dire puisque tout aurait été encore une fois parfaitement régulier ils sont donc absolument nécessaires d'admettre une interruption du cycle des Panathénées dans les années 280 mais d'un autre côté je ne pense pas que la situation économique d'Athènes au lendemain de sa libération ait été la cause principale de la non-célébration en 286 et en 282 encore car le dénuement n'a jamais empêché une communauté d'honorer ses dieux comment croire au surplus que les Athéniens aient pu faire montre d'ingratitude en pareilles circonstances à l'égard de leur déesse tutélaire c'est pourquoi je suis d'avis que l'obstacle était en réalité de nature politico-religieuse pour pouvoir fêter Athéna Polias il fallait que toute la cité furent rassemblées autour de la divinité fondatrice archégetiste comme l'appelle précisément de manière rare le décret pour Calias or bien des années furent nécessaires pour rétablir l'unité politique de l'Athique en 282 certes on peut croire ce moment arrivé mais ce n'est que vers 280 que la dernière place forte occupée par les Macédoniens à savoir Munichi et le port avec le Pyrée fut cédée à Athènes alors seulement tous les Athéniens Panthes Athénaioi furent en mesure de célébrer les Pan Athénaia on comprend donc qu'il ait fallu renoncer non seulement à la célébration de 286 mais encore à celle de 282 je ne me fais néanmoins pas beaucoup d'illusion sur le sort immédiat de cet exégèse car très rare encore sont les historiens qui acceptent l'idée même qu'Athènes ait pu récupérer le Pyrée avant de subir à nouveau le joug macédonien entre 262 et 229 il est temps de retrouver un terrain plus solide encore qu'il ait lieu aussi ces choses trappes en ouvrant le cinquième fascicule gros volume du Corpus Attique paru l'an dernier en même temps que le fascicule 2 précédemment examiné ce très ample volume porte en effet sur la période 229 167 qui avait constitué la matière de notre cours et du séminaire de 2012 il est l'oeuvre conjointe du très fin connaisseur de l'épigraphie Attique qu'est l'épigraphiste professeur en même temps Stephen Tracy et d'une épigraphiste grecque expérimentée Madame Boulin Bardani à qui est due notamment la révision des pierres conservées à Athènes même mais l'épigraphiste américain n'en est pas moins le maître d'oeuvre du recueil puisqu'à lui seul il a eu le privilège de publier ou de recomposer souvent plus de 60 de ces quelques 300 inscriptions réunies dans ce volume ce qui montre d'emblée que le nouveau fascicule contient un nombre assez considérable de décrets qui étaient enfouis sous terre ou seulement très partiellement exhumés à l'époque du corpus antérieur celui de Johannes Kirchner en 1916 c'est que l'agora d'Athènes fouillée par l'école américaine à partir des années 1930 était le lieu d'exposition de la plupart des documents publics de l'époque hellénistique alors qu'au IVe siècle encore on l'avait noté l'acropole était l'épiphanestatos topos par excellence dans cette abondante récolte se trouve même chose plutôt rare et pas forcément souhaitable quatre documents restés entièrement inédits en dépit de l'ancienneté relative de leur trouvaille les deux éditeurs dans leur préface latine signale le fait mais se garde d'indiquer quelles sont ces inscriptions offertes pour la première fois à la curiosité du lecteur il faut donc lire ou du moins parcourir attentivement le volume pour les découvrir en réalité depuis une quinzaine d'années déjà on savait que deux importants décrets pour les éphèbes athéniens au début du deuxième siècle n'avaient pas encore vu le jour tout en circulant quelque peu sous le manteau des cosmètes ce sont évidemment des morceaux de choix mais avant de se précipiter sur ce butin à la manière des corbeaux qui au dire de posanias plongeaient sur les pièces de viande fraîches qu'on exposait à des fins divinatoires dans un bois sacré de la Béocie passons tout de même en revue quelques textes qui pourraient être déjà connus n'en gardent pas moins un grand intérêt je ne m'arrêterai pas longtemps sur la réédition de deux décrets liés à la conjoncture de 229 car au printemps dernier déjà j'avais pu faire état grâce à l'amabilité de Stephen Tracy du texte qui allait être adopté on se souvient peut-être que l'un d'eux aujourd'hui repris sous le numéro 1141 concernait un riche étranger honoré de la proxénie pour avoir répondu généreusement à des souscriptions publiques en vue de la défense de la cité Apollas Tarinontis Filius Proxénia Honorat pour reprendre le titre donné par les éditeurs qui auraient pu sans excessive audace ajouter Colophonius après Filius car ils ont vu de manière indépendante que l'onomastique rendait pratiquement assurée la restitution Colophonion à la ligne 23 plutôt que d'autres ethniques en Ognos comme Sicu Ognos longtemps accepté Sidonios Sidonion de Sidon Gurtonion de Gurton en Thessalie en effet le nom d'un des fils d'Apollas Agamédès est un anthroponyme d'une rareté extrême attesté seulement et plusieurs fois à Colophon dans cette cité Dionie où le culte d'Apollon Clarios divinité oraculaire explique assez par ailleurs le nom d'Apollas lui-même il y avait là comme un triomphe de l'onomastique en tant que source historique et cette victoire aurait dû je pense être proclamée d'entrée de jeu sans l'ombre d'une hésitation à la même série appartient un décret dont les considérants sont plus mutilés mais se rapportent manifestement comme cela a été vu depuis longtemps aux travaux de défense aux travaux de défense de la ville donc après 229 c'est le numéro 1140 aujourd'hui le personnage Aristocréon fils de Nozicrates porte lui aussi un nom caractéristique d'une région qui est cette fois l'île de Chypre avec des noms comme justement Nicocréon porté par un roi clé chypriote étant donné que son ethnique qui était courte environ 6-7 lettres commençait par un sigma comme on voit la poleis tes poleos tes puis sigma en l'indie ce personnage pourrait avoir été de la ville de Soleil sur la côte nord de l'île à Grande B dont l'ethnique est Soleil ou alors de la ville homonyme en Cilicie ethnique Solios sur la côte donc en face mais on a longtemps privilégié une solution différente elle consiste à faire de lui un habitant d'une ville silicienne aussi dite Céleucie du Calicadnos en raison du fait qu'un autre décret athénien honore un aristocréon qui lui est domicilié dans une Antioche c'est un peu compliqué tenu pour être la voisine de cette Céleucie silicienne c'est donc le numéro 1291 aujourd'hui or l'aristocréon en question celui-ci est loué pour avoir fait un séjour d'études à Athènes épiscolène ce qui n'est pas banal tout en étant un personnage important dans sa propre cité puisqu'il y a accueilli avec générogité les envoyés d'Athènes aussi bien que les ambassadeurs sacrés Spondophoroi que d'abord les ambassadeurs civils notons ce propos qu'il aurait fallu introduire à la ligne 19 la restitution presbeone de Louis Robert qui a montré qu'à Athènes les Spondophoroi ne faisaient qu'un avec les Théorooi ce qui condamne ici la restitution Théorone du grand Adolphe Wilhelm on a donc pensé que ces deux homonymes pouvaient ne faire qu'un et devaient être identifiés au personnage de ce nom que mentionne Diogène Laers livre 7 chapitre 184 en précisant qu'il était le neveu et en même temps le disciple de Chrysippe scolarque de l'école stoïcienne décédée en l'an 206-5 or ce Chrysippe était précisément de Cilicie plus précisément de Sol ou de Tars donc Aristocréon né vers 250 aurait pu suivre l'enseignement de son oncle à Athènes pendant une vingtaine d'années avant de regagner sa patrie silicienne ou Chypriote telle est en gros l'opinion commune encore chez Éric Perrin éducation culture et société à Athènes en 2006 mais cette reconstitution un peu acrobatique il faut bien le dire paraît aujourd'hui plus mal aisé à admettre étant donné que l'archonte Cariclès mentionné dans le second décret celui que vous avez sous les yeux s'est avéré daté au plus tôt de l'an 200 peut-être même seulement de 184-3 selon les nouveaux éditeurs on comprend donc que ceux-ci aient mis en doute l'identification traditionnelle des deux aristocréans même si leur chronologie est ici probablement un peu trop basse les quatre grands inédits que comporte ce fascicule 5 du corpus honorent tous quant à eux des Athéniens de souche et de manière collective non pas individuelle il y a d'abord deux décrets pour des collèges de pritane c'est-à-dire pour les 50 membres d'une même tribu fulet constituant pendant la durée d'une Britannie soit à peu près un mois la présidence du conseil de la cité un grand nombre de ces décrets caractéristiques de l'époque hellénistique a été trouvé sur l'agora à proximité du bâtiment circulaire du Tolos où siégeaient ces magistrats il s'agit certes de documents assez répétitifs puisque ce sont toujours à peu près les mêmes services qui font l'objet de l'éloge mais chacun d'eux apporte néanmoins son lot d'informations ne serait-ce que du point de vue de la prosopographie attique du où is vous si vous voulez puisque l'on apprend progressivement à connaître toute la classe politique de cette longue période en l'occurrence on a affaire à deux décrets séparés par une dizaine d'années mutilées en son début le plus ancien numéro 1144 n'est pas daté à l'année près mais comme le font voir les éditeurs il est certainement antérieur et de peu à l'année 224 3 quand eu lieu on s'en souvient l'événement très important que fut la création d'une nouvelle tribu la Ptolémais en l'honneur du roi Ptolémée III je ne reviens pas ici sur les raisons politiques de cette réforme institutionnelle qui entraîna un remodelage partiel de la répartition des dèmes entre les tribus or dans le catalogue attenant au nouveau décret pour ces 50 pritanes de la tribu Oineis on constate que figure encore un représentant de la communauté des Boutadaï à la ligne 61 petit dème qui fut précisément l'un de ceux avoir été attribué après la réforme à la tribu Ptolémais cette liste nous enseigne aussi que si le nombre des députés envoyés par chaque dème à la boulet des 600 était très stable ils pouvaient néanmoins connaître de faibles variations de l'ordre d'une unité en plus ou en moins on possède en effet pour cette même tribu Oineis un catalogue datant de l'année 302 quand Athènes avait déjà adopté le système des douze tribus une comparaison précise des effectifs est donc possible et il en ressort que par exemple le gros dème d'Akarn le plus grand des dèmes de l'Athique patrie des Akarniens d'Aristophane avait vu sa députation passer d'abord de 22 qui est encore le chiffre ici sur cette carte en 302 à 25 puis à 26 dans notre document constituant ainsi plus de la moitié des 50 bouleutes de la tribu quel contraste avec la situation de quatre autres dèmes n'ayant qu'un seul représentant en tout et pour tout relevons un apport supplémentaire du nouveau document c'est dans le second décret qui émane lui de la boulet et qui honore un certain nombre de fonctionnaires ayant bien mérité de la cité pendant cette Britannie justement de l'Oineis l'apparition d'un Olette qui était un musicien professionnel demeurant en fonction plusieurs années de suite et que faisait donc ce personnage aux côtés des trésoriers secrétaires et autres appariteurs très certainement il accompagnait du jeu de son instrument les cérémonies religieuses accomplies par la boulet l'autre inédit de même catégorie a été trouvé dans les fouilles de l'Agora en 1991 il s'agit d'une stèle bien conservée faisant mention de l'arc-conta de Dioclès éponyme connu désormais datable de l'année 214-3 donc le numéro 1162 on est donc là à l'époque des treize tribus entre 224 et 200 et le lapicide de la nouvelle stèle et précisément de la vie autorisée de Stephen Strachey l'artisan à qui l'on doit la gravure de la grande liste des archons dont nous avons parlé l'an dernier qui vend de 229 à 211 un document tout à fait essentiel si les deux décrets celui du peuple pour les Britannes de la tribu Ayantis et celui de la boulet pour les fonctionnaires méritants dont d'ailleurs le même Ouellet que dix ans plus tôt ne nous apprennent peut-être pas grand chose de neuf il est intéressant d'avoir une liste complète des Britannes de cette tribu on voit que seul un nombre assez restreint de gros dèmes envoyaient alors des députés au conseil ainsi Marathon Faller avec treize députés chacun Oinoé et Tricorintos avec six députés enfin Ramenonte avec douze aucun petit dème ne figure dans cette liste de telles absences ne sont pas exceptionnelles et l'on pourrait constater le même phénomène dans les catalogues civiques ou éphébiques d'Erythrie cette cité dont la constitution on l'a vu offre tant d'analogies avec celle d'Athènes pour les dernières décennies du troisième siècle deux documents attiques ont une portée historique considérable il s'agit des décrets pour Eurycleides meneur de la politique athénienne avec son frère Michione de Képhysia et pour Képhysodoros en qui l'on a d'emblée reconnu l'Athénien qui le premier mena une ambassade auprès du Sénat romain en 200 avant Jésus-Christ ces deux hommes d'état ont certainement en commun d'avoir été récompensés par les plus grands honneurs même si la mention de ces Megistai Timai n'est pas conservée dans l'inscription très fragmentaire qui concerne le premier d'entre eux numéro 1160 que nous allons voir dans un instant une chose cependant paraît de prime abord distinguer les deux cas en effet si le décret pour Képhysodoros a été découvert sur l'agora où étaient normalement exposés les documents de ce type c'est au Pyrée près du bassin de Cantaros que fut trouvé vers la fin du 19ème siècle le décret pour Eurycleides on a cru pouvoir expliquer ce lieu d'exposition inhabituelle pour un tel décret par le fait qu'au témoignage de l'inscription elle-même Eurycleides avait œuvré à l'aménagement des ports et de la fortification dans l'agglomération du Pyrée c'est au ligne 14-15 chez les récents éditeurs assurément cette explication n'est pas expressément reprise mais elle s'y trouve comme en filigrane puisque tout le monde à ma connaissance l'admet implicitement or il me paraît nécessaire aujourd'hui d'en trouver une autre puisqu'en 1982 déjà Christian Habicht a prouvé que le décret n'entendait pas récompenser seulement une série d'actions ponctuelles en rapport plus ou moins immédiat avec la libération d'Athènes en 229 mais qu'il s'agissait d'honorer ce personnage pour l'ensemble de la carrière politique qu'il avait parcourue jusque-là et qui devait s'étendre en gros de 250 à 210 environ cette démonstration aussitôt acceptée s'appuie notamment sur le caractère très général d'une France comme celle qui nous avait précédemment arrêté où il est dit d'Eurycleides qu'il sut faire entrer dans le cercle des amis d'Athènes non seulement un certain nombre de cités grecques poleis et l'ennidas mais aussi de rois basileis ligne 16 comme Habicht l'a suggéré avec une probabilité qui confine à la certitude dans le texte des nouveaux éditeurs cette ligne comporte cependant on le voit une lacune d'environ trois lettres comment la combler sans remettre en question le supplément palmaire de l'épigraphiste allemand il faut je crois substituer au composé Prost et Gagetto et Gagetto étant parfaitement conservé le verbe le composé ou surcomposé Pros Epe Gagetto Pros Epe Gagetto le verbe Ep Agestai est en technique pour exprimer le fait de conduire quelqu'un à adopter une opinion ou à adhérer à un parti et ici à une alliance bref Eurycleides n'a pas été loué seulement pour son action en faveur du Pyrée ce bienfaiteur de tout l'état on ne saurait manquer on ne saurait avoir manqué de l'honorer par une statue en ville même d'Athènes sur l'Agora comme Phaïdros et Callias de Sphétos une génération avant lui dès lors il paraît difficile d'échapper à la conclusion que si le fragment conservé vient du Pyrée c'est qu'en réalité il y avait deux stèles à l'origine l'une exposée dans le port l'autre sur l'Agora Mais s'il y avait ainsi un décret en deux exemplaires c'est que chacune des stèles avait été placée auprès de la statue du personnage honoré autrement dit Eurycleides avait reçu l'honneur d'une double statue chose dont il n'y avait jusqu'ici qu'un seul exemple à Athènes pour cette époque encore haute c'est celui justement de Képhysodoros à qui se rapporte on s'en souvient un beau décret presque intact repris maintenant sous le numéro 1290 or dans ce cas la raison d'une telle récompense paraissait limpide Képhysodoros n'avait-il pas rendu aux Athéniens un service exceptionnel dépassant en importance tout ce que les vergettes antérieures avaient pu faire pour la cité puisque comme le prétend Posanias dans ses Attica 1 chapitre 36 il aurait sauvé Athènes du désastre en l'en 200 en allant solliciter le secours des Romains contre le roi Philippe mais l'induction n'était-elle pas trop rapide ne devait-on pas s'étonner que Képhysodoros eut jugé possible de demander lui-même un tel honneur s'il n'existait pas au moins un précédent dont il pouvait s'autoriser on notera au passage qu'à la ligne 32 le verbe est certainement l'actif aïtèi normal mis en évidence par un espace vide que le lapicide a laissé avant comme après le verbe et non pas la forme médiopassive aïtèitai que tout le monde a acceptée sans broncher y compris on le voit les derniers les récents éditeurs sous le mauvais prétexte qu'elle aidait à remplir la lacune de la ligne suivante en réalité tout indique aujourd'hui que l'octroi de deux statues au lieu d'une seule est à mettre en étroite relation avec la promotion du Pyrée après 229 époque à laquelle on voit apparaître dans les inscriptions l'expression « aipoleis tonathenaion » qui désigne à coup sûr comme l'avait mis en lumière Philippe Gauthier les deux agglomérations de l'astu et de l'emporion la ville et son port voilà qui explique je pense la présence au Pyrée de l'astelle pour Eurycleides si donc Képhysodorus a demandé et obtenu à son tour deux statues dont une au Pyrée ce n'est nullement la preuve que ces services aient été hors du commun pour prétendre au Megistai d'Imaï il lui a suffi d'être un homme politique très dévoué pendant les trente ans d'activité requise par la loi sur les honneurs « pepolitei menos men prostat triaconta ete ». De fait on l'avait vu il n'y a pas la moindre allusion dans tout le décret à cette fameuse ambassade devant le Sénat de Rome non pas que cet événement soit dépourvu de réalité historique car le témoignage de Polybe atteste que l'athénien Kephisodoros fit au moins le voyage de Rome à la fin de l'année 298 mais pour la bonne et simple raison que le décret retrouvé par les archéologues américains doit avoir été voté avant l'envoi de cette députation il est désormais établi en effet que l'inscription ne date pas de l'année 196-5 comme le premier éditeur en 1936 l'avait trop rapidement affirmé au terme d'un raisonnement compliqué et même contestable et comme la plupart des historiens le croient encore à sa suite en essayant de se persuader que le silence absolu observé sur le compte des Romains était le fait d'une prudence diplomatique de Bonaloi étrange hypothèse à la vérité puisque la conjoncture politique aurait dû tout au contraire inciter les Athéniens à ne pas méconnaître le rôle essentiel que Rome avait joué dans le salut apporté à leur cité mais ce qui est étonnant c'est que depuis 20 ans quelques-uns parmi les meilleurs spécialistes dont les deux nouveaux éditeurs ont pris le parti d'abaisser encore davantage la date du décret sur la base d'une restitution assez aléatoire dans un document qui imposerait de placer ce document en 184-3 seulement date de la reconte Cariclès sans tenir suffisamment compte des problèmes historiques qu'entraînent une datation aussi basse il existe pourtant depuis peu suite à des progrès réalisés dans la chronologie attique de la dernière décennie du 3ème et début du 2ème siècle une autre possibilité à mes yeux beaucoup plus satisfaisante elle consiste à loger l'archonte Cariclès dans une case laissée précisément vide du tableau des archontes donné par les nouveaux éditeurs en lui attribuant la place qui convient au vu de tous les paramètres tribus déjà au nombre de 12 non plus de 13 secrétaires appartenant à la tribu Ayantis qui occupe le 10ème rang etc. c'est-à-dire on le voit l'année 200 199 l'une des plus critiques de l'histoire athénienne au lendemain de la seconde attaque du roi Philippe contre la ville et le territoire quand précisément il fut décidé de faire appel aux Romains et si le soin de mener cette ambassade fut confié à Képhys d'Oros c'est peut-on penser en raison de l'expérience acquise par le personnage durant les 30 années précédentes telle est donc la solution que j'ai pris le risque de proposer à mes collègues dans un volume qui est à l'impression outre-Atlantique concluons cette leçon par quelques mots sur les deux autres documents inédits eux aussi découverts sur l'Agora que document donc que nous livre généreusement le nouveau recueil il s'agit de décrets pour les éphèbes l'un datant très probablement des premières années du deuxième siècle numéro 1256 c'est celui qui sera examiné tout à l'heure en séance de séminaire l'autre de l'année 1765 c'est le numéro 1313 ce dernier a été trouvé en deux temps comme il arrive bien souvent un petit fragment un petit fragment avait été dégagé dès 1936 et aussitôt publié par les américains Pritchett et Merritt dans une étude sur le calendrier attique c'est qu'il contenait effectivement la mention d'un archon éponyme Hippacos dont on ne connaissait pas encore la date précise il figurait en particulier dans un décret peu banal pour un commerçant étranger que nous avons eu l'occasion d'alléguer l'an dernier en relation justement avec cette expression l'expression entice polychine pour désigner la ville et le piret ce fragment minuscule fut réédité en 1996 dans le volume des Athéniens Agora Excavations c'est ici numéro 280 mais entre temps en 1985 comme il a bien voulu me le préciser dans une lettre du 14 novembre dernier le professeur Habicht s'était aperçu que l'on pouvait raccorder ce petit fragment très exactement à une grande stèle inédite mise au jour en 1981 dont il avait reçu à titre confidentiel un estampage à Princeton c'est donc en Amérique sur le papier non pas à Athènes au musée de l'Agora que peut être vérifié l'appartenance des deux fragments vous voyez le tout petit en haut à gauche et le grand inédit cependant étant donné que les droits de publication restaient à l'inventeur l'archéologue Leslie Schia Habicht ne pouvait songer à faire connaître ce raccord avant la publication mais comme c'est le citadette à venir un compromis fut finalement trouvé c'est ce qui rend compte de la formule un peu surprenante que l'on peut lire dans le lemme en haut du nouveau corpus inéditum coniunxit Christian Habicht per epistulam Habicht a fait par correspondance le raccord de l'inédit sans même la mention de l'inventeur un peu paradoxal on voit que l'histoire des inscriptions est largement dépendante des relations plus ou moins confiantes entre les épigraphistes l'un des intérêts majeurs du raccord c'est qu'il assure la succession de trois éponymes c'est tout petit on ne va pas s'attarder en effet les éphèbes sous l'archonta de Caeripos sont honorés sous celui d'Hippacos et leur cosmète l'est au début de l'année suivante quand Sonikos était archonte voilà comment progresse de manière indiscutable l'établissement de la chronologie athique dont on peut dépendre celle de l'ensemble du monde grec mais il est clair qu'en dépit de sa phraseologie un peu répétitive ce dossier de 150 lignes contient bien d'autres enseignements encore je n'en signale tant ici le chiffre exact des éphèbes pour cette année là car c'est une donnée précieuse dont on avait guère l'équivalent pour la fin du troisième et le début du deuxième comme le montre ce tableau le catalogue complet comprend 48 noms répartis assis également entre les 12 tribus c'est un chiffre bien supérieur à celui de l'autre nouveau décret à propos duquel on pourra faire tout à l'heure l'inventaire des différences car il y a là guère plus d'une vingtaine de noms certes cela reste un effectif bien restreint par rapport aux chiffres que permet d'établir la documentation des années 335-322 lorsque l'éphébie a connu son âge d'or bien sûr il ne s'agit plus que d'une étroite élite sociale issue des familles possédantes dont les membres sont appelés à occuper les postes les plus élevés de la magistrature mais ce ne sont pas pour autant des fils à papa tout juste bon à parader lors des cérémonies ils apprennent à obéir en pratiquant des exercices militaires combat en armes tir à l'arc tir à la catapulte un engin qu'ils fabriquent eux-mêmes sous la direction de maîtres spécialisés surtout ils parcourent tout le territoire de l'Athique exactement comme au IVe siècle dans les lois de Platon et dans l'Athénaïone polythéien aristotélicienne pour acquérir l'expérience emperia de la vie aux frontières taoria dans les forteresses tafruia il leur arrive même de faire une incursion certes pacifique dans l'Europie voisine on y reviendra à loisir sans parler de l'apprentissage qu'ils font également de la navigation en allant bravement à Salamine sur un navire école pourrait-on dire que la cité met à leur disposition et en lisant le décret de l'année 196-5 on verra qu'ils peuvent être appelés à des opérations de guerre quand un ennemi menace le pays à l'époque de ces documents l'Ephébie apparaît encore comme une école de formation pour les futurs cadres de la cité si une grande place est laissée aux rites et aux cérémonies c'est que la religion est un aspect essentiel du civisme antique les activités proprement culturelles les choses de l'esprit les mathématas philosophiques ne jouent encore dans les gymnasia et même au lycée qu'un rôle bien marginal ce qui constitue une notable différence avec le tableau que donneront les décrets de la fin du IIe siècle et le caractère civique est bien marqué par le fait que parmi ces quelques dizaines d'Ephèbes il n'y a pas le moindre étranger Xénos admis à participer au rituel Ephébi à la veille de la conquête de la péninsule balkanique par les romains Athènes se présente donc encore comme une cité de type traditionnel de Bonnecy Applaudissements Merci.